Daniel, écoutez Amarim, nous reprenons le Père Klamet Vav, la page Mem Vav Amudalef, en face de la note, la première petite ligne Végam Kvara Yala Olamin. Edmour Zaken nous parle dans le Père Klamet Vav de l'objectif pour lequel le monde a été créé. Qu'est-ce que Dieu a recherché dans la création du monde ? Il a rapporté le Midrash Tantrumah. Nithava Kadesh Baruch Hu Liyot Lohit Baradir Rabat Artoni Dieu a eu envie d'avoir une demeure dans ce monde qui est si bas. Je ne reviens pas sur tout ce que nous avons expliqué, pourquoi parler d'une envie, c'est au-delà de la logique, la raison. Dire Rabat Artoni, pourquoi on appelle ce monde Tarton, un monde dans lequel il y a un cri d'ouche exceptionnel, un monde qui s'oppose à l'Akdusha, dans lequel justement l'Akdusha va briller. On va y retrouver Dieu comme il est vraiment, comme dans sa maison. Dieu veut se révéler pleinement, sans limite, dans ce monde qui s'y oppose justement. Et l'Anne Mourazaka nous a expliqué comment Dieu peut se révéler pleinement dans ce monde sans qu'il ne disparaisse, littéralement. Puisqu'en principe, plus le divin se révèle et plus l'existence disparaît. Et il nous a expliqué que c'est grâce à la Torah. La Torah nous donne en même temps les moyens de déclencher ce guilloui, de déclencher cette révélation divine si haute et en même temps de la supporter. Alors je vais juste faire une petite introduction. Il existe deux façons pour le divin d'apparaître, de se révéler. Il peut se révéler et au fur et à mesure qu'il se révèle davantage, eh bien l'existence disparaît parce qu'elle ne le supporte pas. Ou bien il peut se révéler avec une telle puissance, d'un tel niveau, un niveau supérieur au précédent, qui est capable de faire que l'existence justement ne disparaîtra pas. C'est un niveau du divin qui est au-delà de toutes les limites, qui ne s'y conforme pas. Et c'est ce qui se passera à la Tidlavo lorsque Mashiach reviendra. Mais ce n'est pas seulement ce qui se passera à la Tidlavo. Ça a déjà eu lieu un jour. Au cours de l'histoire, ça s'est déjà produit. « Végam kvaryal olamim » Ce que nous dit tout de suite la de Mourazaken. Ça s'est déjà produit, mais « Einzeh ». Un dévoilement de Dieu si puissant, si profond, a déjà eu lieu. Comme celui qui aura lieu au moment de la venue de Mashiach, la Tidlavo. À quel moment ça a déjà eu lieu ? « M'shat Matan Torah » Lorsque Dieu nous a donné la Torah. Bon alors nous on a envie de se dire, « Bon bah on est très contents que ça a déjà eu lieu au moment de Matan Torah. Mais c'est déjà si loin derrière nous. Et il suffisait de nous dire simplement que c'est ce qui se produira lorsque Mashiach reviendra. Pourquoi la Tidlavo a besoin de nous dire que c'est quelque chose qui a déjà eu lieu ? Le Mourazaken raconte dans ma sereine Sanhedrin qu'un jour, un roi a demandé à l'un des Tanaïm comment il pouvait expliquer que la Torah nous dit que les morts vont finalement revivre. Comment c'est possible ? Quelqu'un qui est mort est mort. C'est absolument impossible qu'il puisse revivre. La fille du roi a dit au Tana de la laisser répondre à son père. Et elle lui a dit tout simplement « Celui qui n'a jamais vécu un enfant qui est à naître et bien il peut tout à coup apparaître dans ce monde. Avant il n'était pas là et maintenant il arrive dans ce monde. Alors ceux qui ont déjà vécu dans ce monde bien sûr qu'ils pourront y apparaître à nouveau. Karl Vachomer a plus forte raison. Et de la même manière, pour comprendre la même idée à notre niveau aussi, il y a un malheur qui apprend un enfant avant sa naissance toute la Torah. Et puis avant qu'il ne vienne au monde, il la lui fait oublier. Alors on pourrait se demander « Mais alors qu'est-ce que ça sert de lui apprendre toute la Torah ? » Si de toute façon, tu vas la lui faire oublier. Mais c'est que lorsqu'on apprend quelque chose au cours de la vie, au cours de sa vie, on apprend la Torah, c'est déjà la deuxième fois. Et donc c'est déjà plus facile. Et c'est dans cet esprit que l'almourazakel nous dit « Ce qui se passera plus tard lorsque Mashiach reviendra, ce n'est pas un événement exceptionnel qui n'a jamais eu lieu. C'est un événement qui s'est déjà passé au moment de Matan Torah. » Matan Torah a déjà tracé le chemin à ce qui se passera à la Tidlavo et en futur. Le divin se révélera plus tard en pleine puissance tout en permettant à la création de supporter. Et ce sera possible parce que ça a déjà eu lieu au moment de Matan Torah. Alors, nous verrons un peu plus loin dans la suite du Père Ech. C'est vrai, ça a déjà eu lieu mais ça n'a pas tout à fait eu lieu de la même façon. Il y a tout de même une différence entre ce qui s'est passé au moment de Matan Torah et ce qui se passera plus tard lorsque Mashiach reviendra mais je le laisse pour plus tard. Mais c'est malgré tout un peu la même chose qui s'est produit au moment de Matan Torah et qui se produira lorsque Mashiach reviendra. Qu'est-il y ritive ? Comme c'est écrit. Mouazakène rapporte un pasouk. C'est Ferdvarim. Mouazakène rapporte quelle expérience ont vécu les venez d'Israël. Ata Horeta La date. Tu t'es montré, tu es apparu pour qu'on sache qui est Hachem wa Elohim. En od mil vado. Comment Hachem est apparu ? Il y a une première façon pour Hachem d'apparaître. Hachem wa Elohim. On peut déjà percevoir le divin qui est au-delà de la création qui porte le nom d'Hachem Yudke Vavke et qui se cache derrière la façade de la création à Elohim qui a la même valeur numérique que Hateva. Voilà une première façon pour le divin d'apparaître. à travers la création au-delà de la création mais en rapport avec la création il y a une autre façon d'apparaître. En od mil vado. Il n'y a rien d'autre que lui. Une façon encore plus haute d'apparaître. En od. Il n'y a absolument rien d'autre. Ça veut dire que au moment de Matan Torah Akadosh Baruch Hu nous a déjà donné la conscience qu'en od mil vado qu'il n'y a rien d'autre que lui. Il y a de Mourazakène et il dit et c'est cela qu'il faut souligner. Horeta mamash Vraiment tu t'es montré Biriyah Hushit Tu t'es montré ça veut dire de façon vraiment visible sensible comme quelqu'un qui peut voir quelque chose. Alors ce que va dire la Mourazakène tout de suite va beaucoup nous étonner parce qu'apparemment nous avons bien compris ce qui s'est passé au moment de Matan Torah. On a compris que c'est ce qui se répétera lorsque Mashiach reviendra avec une petite nuance dont nous allons parler plus tard. Mais en tout cas a priori le dossier est complet. On sait ce qui se passera lorsque Mashiach reviendra Akadosh Baruch Hu se révélera en pleine puissance et le monde sera en mesure de le supporter. Et voilà que la Mourazakène nous dit tout à coup qu'est d'Irtiv comme c'est écrit que s'est-il passé au moment de Matan Torah Il y a eu de grands bruits au moment de Matan Torah. La Torah a été donnée avec de grands bruits et de grandes lumières. Et on pouvait les Bnei Israël pouvaient voir entendre ils pouvaient voir les sons. Ils pouvaient voir les sons. On peut se dire très bien c'est exceptionnel ils pouvaient voir ce qu'ils entendaient. Nos maîtres ont expliqué ils se tournaient vers l'est et ils entendaient la parole de Dieu annoncée je suis l'éternel ton Dieu et de la même manière dans les quatre directions ça veut dire qu'ils étaient immergés dans les comme on explique dans Tikkun Ezra Il n'y a pas l'endroit à partir duquel la Shrina ne s'est pas adressée au Bnei Israël. Parce que c'est la volonté profonde suprême de Dieu qui se révèle dans la Sérata Dibrot qui représente l'ensemble de la Torah Rav Sadia Gaon fait une analyse une comparaison entre la Sérata Dibrot de quelle manière on y retrouve pas seulement dix commandements mais de quelle manière on y retrouve les 613 mitzot les 620 mitzot y compris ceux des Chachamim qui sont chargés de la volonté profonde de Dieu de sa sagesse et la volonté profonde de Dieu la sagesse de Dieu n'y a absolument pas caché où voilée elle apparaît en pleine puissance voilà ce qui s'est passé au moment de la Torah comme c'est écrit alors on se demande j'ai compris que le divin s'est révélé en pleine puissance tel qu'il est vraiment alors pourquoi me parler de voir ce qu'on entendait quel rapport avec le fait de voir ce que l'on entend a priori quand on me dit que les bénévoles Israël ont pu voir ce qu'ils entendaient je comprends que la révélation du divin était limitée on parle de voir d'entendre alors que l'admour Azakène venait de nous dire qu'au moment de la Torah c'est Dieu lui-même qui se révèle sur le Mont Sinai alors juste faire une petite introduction pour qu'on comprenne un peu ce qui s'est passé au moment de la Torah et surtout qu'on comprenne ce que l'admour Azakène veut nous dire il y a une différence entre entendre et voir entendre ça a des avantages et des inconvénients voir ça a aussi des avantages et des inconvénients quel est l'avantage d'entendre ? quand on entend quelque chose quand on écoute quelque chose on peut écouter ou entendre quelque chose qui est complètement détaché du monde matériel je peux écouter une musique je peux écouter une idée ça veut dire que même si ce n'est pas physique je peux l'entendre il y a un inconvénient lorsque j'entends ou j'écoute quelque chose ça peut ne pas me toucher je peux ne pas me sentir concerné ça peut être très intéressant j'ai entendu c'était magnifique sans plus par contre lorsque je vois quelque chose l'inconvénient c'est que je ne peux voir que quelque chose de concret physique je ne peux pas voir une musique ou une idée mais l'avantage c'est que quand je vois quelque chose je suis persuadé de ce que j'ai vu je suis convaincu ça me marque je vous donne un exemple on comprend qu'il y a une grande différence entre quelqu'un qui a simplement entendu parler du rabbi avec quelqu'un qui au contraire a déjà entendu une sirha du rabbi en supposant qu'il comprenne le yiddish dans lequel le rabbi s'exprimait il y a aussi une autre différence ça va changer aussi les choses lorsqu'on va parler de quelqu'un qui aurait vu une vidéo du rabbi ça lui parle déjà davantage et bien sûr il y a encore plus de différence avec quelqu'un qui a physiquement rencontré le rabbi voire qui a été reçu en Yeridout on ne sera bien sûr pas toujours marqué de la même façon et bien juste pour le faire remarquer c'est aussi vrai sur le plan négatif de la même façon que quand on voit quelque chose de positif et bien ça nous marque énormément et bien quand on voit quelque chose de négatif ça a aussi les conséquences dramatiques quelqu'un va regarder ce qu'il n'avait pas le droit de voir et en général qu'est-ce qu'il pense ? il pense c'est pas grave j'ai rien fait de mal finalement j'ai regardé là où j'aurais pas dû regarder mais il s'est rien passé et donc on dédramatise en réalité ce qu'on voit nous pénètre et c'est ensuite très difficile de l'expurger voilà pour la différence qu'il y a entre voir et entendre alors je reviens maintenant à ce que disait Al-Murazaken au sujet de Matan Torah il nous dit qu'au moment de Matan Torah les Bnei Israël ils ont pu voir ce qui était audible au moment de Matan Torah Dieu se révèle au Bnei Israël mais d'une façon exceptionnelle en même temps ils vont pouvoir saisir ce qui est au-delà de ce monde comme quand on entend quelque chose et en même temps ils vont pouvoir être touchés se sentir concernés convaincus pénétrés comme quand on voit quelque chose et c'était là le Khidouj de Matan Torah au moment de Matan Torah le divin se révèle en pleine puissance pas seulement dans une certaine mesure comme dans la motelionime dans les mondes spirituels qui sont au-dessus du nôtre du coup le monde aurait dû disparaître devant tant de puissance devant une révélation divine aussi énorme la création l'existence aurait dû disparaître et pourtant ça n'a pas été le cas parce que la Torah porte en elle en même temps le Giloui la possibilité de révéler le divin en pleine puissance et en même temps le Keli le réceptacle adéquat qui permettra de le supporter alors la Mourazakène continue il dit c'est pour cette raison que les B'nés Israël au moment de Matan Torah se sont complètement effacés c'est-à-dire que comme on dit nos maîtres chaque fois qu'ils entendaient l'une d'un serret à Dibot leur Neshama s'échappait ils mouraient littéralement pourquoi ? devant la présence de Dieu l'existence de quoi que ce soit disparaît Dieu a permis à l'un Neshama de revenir grâce à la rosée qui fera plus tard revivre les morts c'est la rosée de la Torah qui est appelée OZ celui qui s'investit dans la Torah la rosée de la Torah le fera revivre qu'est-ce que c'est que Tal la rosée de la Torah la Torah est appelée OZ elle nous donne de la force on comprend mais il y a une partie de la Torah celle qui nous intéresse qui s'appelle Tal qui est comparée à la rosée il y a d'autres marim dans lesquels le rabbi explique parfois la Torah est appelée Tal la rosée parfois elle est appelée Matar la pluie quelle différence il y a entre la pluie et la rosée la pluie est en général limitée elle est d'abord limitée géographiquement ça ne tombe pas partout à la fois c'est limité dans le temps ça ne tombe pas non plus tout le temps il y a des jours où ça tombe il y a des jours où la pluie ne tombe pas ça dépend aussi des mérites de l'homme s'il y a une période de sécheresse on va décréter différents jeunes on va demander aux gens de faire tu vois ça dépend des mérites de l'homme la rosée au contraire ne s'arrête pas jamais Tal lomiatsa c'est partout c'est tout le temps c'est tous les jours et ça ne dépend pas des mérites de l'homme ça veut dire que lorsqu'on parle de la Torah et que l'on parle de Matar et de Tal de pluie et de rosée Matar va évoquer ce qui est limité dans la Torah la partie révélée de la Torah Tal va évoquer la rosée va évoquer la partie profonde de la Torah celle qui est illimitée la partie la plus haute la plus profonde celle que l'on aborde à travers la chassidoute et on comprend que même s'il est bien sûr tout à fait indispensable d'étudier la partie révélée de la Torah d'apprendre l'agmara les mishnayot un perec de chumash un siman dans le choukhanarour on a tout de suite compris que ça ne nous apportera pas de triat à métim ça ne nous fait pas revivre quand est-ce qu'on se sent plein d'énergie plein d'enthousiasme on a la volonté de faire chouva quand on a entendu un shiru de chassidoute quand on a entendu un mot un mot d'ama amar ou d'une sikhah et c'est là que ça nous remue à l'intérieur complètement voilà ce que l'on appelle Tal Torah la rosée de la Torah celle qui nous fait revivre celle qui a fait revivre le Bnei Yisrael au moment de Matan Torah Tal Torah Mechayéou c'est la dimension la plus haute la plus profonde de la Torah celle qui est en mesure de nous amener à la foi un guillouille exceptionnel une puissance exceptionnelle et en même temps la capacité de le supporter alors je récapitule Dieu se révèle sur le arsinaï au moment de Matan Torah comme il se révèlera plus tard lorsque Mashiach reviendra le monde n'aurait pas dû le supporter il n'aurait pas dû supporter un tel guillouille et pourtant la Torah a permis de faire le keli adéquat pour contenir ce guillouille alors c'était exceptionnel mais ça n'a pas duré les Bnei Yisrael ont du coup fait un vaudor et et ça n'a pas fonctionné je vais d'abord continuer dans le mot mais ensuite ils ont fait une faute eux et le monde sont devenus plus plus grossiers le monde s'est encrassé c'est à dire que ce qui s'est passé au moment de Matan Torah c'était exceptionnel mais ça n'a pas duré parce que les Bnei Yisrael ont foutu à nouveau ils ont fait un vaudor et donc ce qui s'est passé au moment de Matan Torah c'était exceptionnel mais c'était provisoire lorsque ma chair viendra nous obtiendrons la même chose mais cette fois de façon permanente alors on se demande tout de suite qui dit que lorsque ma chair viendra on ne pourra pas de nouveau commettre une faute peut-être que ça va se reproduire ça va être cyclique et on va de nouveau commettre une faute et de nouveau resombrer alors la demande Zaken va nous expliquer la différence la nuance entre ce qui s'est passé au moment de Matan Torah et ce qui se passera lorsque ma chair viendra c'est pas juste que ce qui s'est passé au moment de Matan Torah était provisoire et que ce qui se passera au moment de la venue de ma chair sera définitif c'est que en réalité les choses ne se sont pas passées exactement de la même manière lorsque le giloui de Matan Torah n'a pas été parfaitement intégré celui de ma chair le sera parfaitement pourquoi quelle est la différence entre ce qui s'est passé au moment de Matan Torah et au moment où ma chair viendra et bien ça tient à l'effort de l'homme tout simplement mais je vais laisser ça pour la prochaine fois voilà je vous laisse en plein suspense la prochaine fois on expliquera davantage la différence la nuance entre le giloui ce qui s'est produit et l'expérience qu'on veut qu'il est au moment de Matan Torah et celle que nous connaîtrons très bientôt si Dieu veut lorsque ma chair viendra passez une bonne journée et l'expérience et l'expérience